L'enseignement bouddhiste qui rejette la vie dans l'au-delà est une grave erreur pour ce qui est de la vie après la mort. Face à des questions sans réponses, les bouddhistes se sentent donc totalement perdus et leur esprit est sans cesse tourmenté. La croyance bouddhiste dans ce domaine repose sur les doubles superstitions de la réincarnation et du karma. Selon la croyance en la réincarnation, les hommes sont réincarnés en différents corps après la mort. Autrement dit, une personne redeviendra poussière après sa mort. Selon la croyance dans le karma, une personne sera inévitablement récompensée dans sa prochaine vie pour toutes les bonnes œuvres qu'elle a faites au cours de celle-ci. En effet, une personne ayant accompli de mauvaises actions dans sa vie peut même être réincarnée en une plante ou en un animal. Mais si c'était le cas, qui juge la vie antérieure d'une personne et la renvoie dans ce monde avec un nouveau corps ? Selon cette croyance qui nie l'existence de Dieu, comment fonctionne le processus du karma ? Les bouddhistes sont incapables de répondre rationnellement à ces questions. Parce qu'il n'y a rien de rationnel dans leur religion. Même si la philosophie du karma peut sembler au premier abord une façon d'acquérir pour les gens des vertus morales positives, elle les conduit en fait à accepter des idées complètement fausses. Selon cette croyance, l'impuissance des hommes, leurs maladies et faiblesses sont issues des impuretés morales et sont censées être une punition de leurs actes accomplis précédemment. Par exemple, les raisons pour lesquelles une personne est pauvre ou est handicapée s'expliquent par son comportement lors de sa vie antérieure. Toutes les mauvaises actions faites par une personne dans une autre vie reviennent sous forme de pauvreté dans celle-ci. Autrement dit, elles n'ont que ce qu'elles méritent. Cependant, dans la religion islamique, insuffisance physique ou difficulté ne constituent pas des châtiments. Ce sont simplement des épreuves. Et les hommes ont pour devoir de s'entraider dans l'adversité et la détresse. Pour cette raison, l'islam a une conception très aiguë de la justice sociale. Cette conception se retrouve également dans le christianisme et le judaïsme, originaire de la même source divine. Contrairement aux croyances dans le karma, croyances que l'on retrouve dans d'autres religions d'extrême-orient ainsi que dans le bouddhisme, celles-ci détruisent l'idée même de justice sociale, jusqu'à aboutir à l'oppression des hommes, oppression qui va crescendo. Le système injuste de caste en Inde, qui se pratique depuis des centaines d'années et s'inde la société en groupe, a trouvé sa base philosophique dans le mythe du karma. Selon l'islam, la réincarnation est donc un mythe légendaire. Dans le Coran, il y a une vie dans ce monde, et une vie éternelle dans l'autre monde. Il est impossible de redevenir poussière plus d'une fois. Dans un verset, Dieu nous parle de la mort et de la résurrection en ces termes. Comment pouvez-vous renier Dieu alors qu'il vous a donné la vie, quand vous en étiez privé ? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin, c'est à lui que vous retournerez. Au commencement, chaque être humain est mort. Autrement dit, la base de la création humaine, ce sont des substances inanimées telles que la terre et l'eau. Ensuite, Dieu insuffle la vie à cette masse inanimée. A un moment précis, après la création de l'homme, sa vie arrive à terme et il meurt. C'est la fin de sa vie terrestre. Il retourne poussière et se décompose dans le sol. C'est la seconde fois qu'un être humain entre en état de mort. Finalement, il sera ressuscité dans l'au-delà et devra rendre des comptes pour l'ensemble de ses actes ici-bas. Dans le Coran, Dieu dit qu'après avoir créé l'être humain dans ce monde, il ne connaîtra qu'une seule mort. Ils n'y goûteront pas à la mort sauf leur mort première. Et Dieu les protégera du châtiment de la fournaise. C'est là une grâce de ton Seigneur. Et c'est là l'énorme succès. C'est là l'énorme succès.